Musique de générique Ho 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 ! On se retrouve pour l'épisode 7 de Star Wars Et on va aller parler à Dark Barras Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent Alors voyons voir De quoi s'agit-il ? La colite est de retour Une arme ensanglantée à la main J'imagine que ça signifie que Tremel est mort Donne-moi sa main Tiens, prends cette bague en souvenir Se rappeler le passé peut renforcer notre résolution Et nous donner plus de courage Je ne pensais pas que tu aurais le courage de le détruire Tu sais, il te considérait comme son fils Qu'as-tu ressenti en le trahissant ? Je ne souviendrai longtemps de ce jour J'ai savouré chaque instant Bien, profites-en Toutes les mises à mort n'auront pas la même importance Tu viens de faire un premier pas vers la compréhension du code site La paix est un mensonge Il n'y a que la passion Par la passion, on a la puissance Par la puissance, on a le pouvoir Par le pouvoir, on a la victoire Et par la victoire, on brise nos chaînes La force nous libérera Une des bonnes idées, Ozen En acceptant le code et en détruisant Trémel Tu t'es libéré de ses chaînes Et tu as échappé à son destin Je suis maintenant prisonnier de vos chaînes Tu remarqueras une nette amélioration Et un potentiel largement supérieur Il y a des ruines sacrées dans le tombeau de Toulak-Bord Les anciennes inscriptions qui ornaient autrefois les murs de ces ruines sont en morceaux Tu iras dans le tombeau Tu fouilleras les ruines Et tu me rapporteras un fragment de chaque inscription Si tu ne le fais pas, tu mourras Vemrin et mes autres acolytes sont déjà partis Il n'y a aucune règle concernant la façon de s'emparer des fragments Rien ne les arrêtera Va dans le tombeau de Toulak-Horde Dans la vallée des seigneurs noirs Et rapporte-moi les fragments de chacune des tombes en ruines D'accord Alors, qu'est-ce que c'est ? Niveau 7, c'est bien Il se trouve à 20 mètres 20 mètres, c'est bien Donc, niveau crédit Qu'est-ce que ça se donne ? Est-ce que j'ai des nouvelles compétences ? Feintes vicieuses A entraîner Bon, on va aller chercher Feintes vicieuses Et on va aller finir la quête De machin Ragate Je crois Ragate de power Ok, c'était nul C'était nul Oh la 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 Ragate de power Pas mal J'ai bien trouvé J'ai bien trouvé J'ai bien trouvé Vous êtes fort Mais vous pourriez l'être encore plus N'ayez aucune pitié N'ayez aucune pitié Je ne sais pas quel est ce drôle de petit animal Qui parcourt le donjon Je massacre sans peine les brigands et les gobelins Propriétaire Propriétaire Je suis le propriétaire de cette ville Allez, 195 d'XP C'est beau Je ne sais pas quel était ce cri Ça fait 3 Avec celui qui est juste là Ça fera Merde Je vais lancer un petit peu dans le vide Faut que j'en prenne un seul B coup on tue un Ah oui Pas pendant les coups Pardon Ah je Ah oui d'accord Je n'étais pas en train de le taper Ah D'accord 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 Pourquoi pas D'accord 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 Bon ça. Même après le truc, ça reste. Même quand ça a fini de canaliser, ça reste. Chirac, Jacques, c'est les mutilateurs de Jacques en fait. Donc, mission bonus finie. On va régénérer. Non, on va régénérer, on claquera le bouclier. Je suppose qu'il y a quelque chose. 1270 ? 1270 ! Parfait ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Oh non ! Putain ! Faut que je sois un peu plus fort. Un chouïa plus fort et ce sera bon. Hum, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Je vais encore prendre un niveau avant de réaccepter sa quête. Je vais acheter des bandages aussi. Je crois que c'est lui qui vend des bandages. Avez-vous besoin de soins médicaux ? Ouais, c'est ça. Hum, il coûte cher le bandage quand même. Hum, mais ça j'en ai plus besoin. Ah putain, il m'en manque. Il me manque deux quoi. Deux crédits. Portez-vous bien. Bon, alors. On va aller faire ces quêtes-là. Les freins de zèle. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Approchez acolyte. Je n'entends plus rien à cause du vent qui souffle dehors et mes yeux sont fatigués et injectés de sang à cause de l'obscurité. J'étudie ce tombeau depuis des années. J'ai dormi sur ces pierres et rêvé de ces profondeurs. Maintenant, j'ai besoin d'aide pour résoudre son dernier mystère. On se connaît ? Je suis Ephraim Zell. Depuis des générations, ma famille étudie les tombeaux de Corriban. Allant de l'un à l'autre pour apprendre l'histoire des Sith. Ce tombeau est la dernière demeure de tout la corde. Le labyrinthe du tombeau a été construit selon ses indications. Mais il a conçu son labyrinthe pour qu'il abrite plus que sa dépouille. Il l'a conçu pour qu'il protège sa plus belle création. Sa terrible machine. Le moteur rouge. Pourquoi m'en informer, moi ? Parce que j'ai besoin de vous. La machine a besoin de vous. Cette machine, c'était l'œuvre de sa vie. Une énigme parfaite qui cachait tous ses secrets. C'était un coffre-fort et une bibliothèque en même temps. Les savants de l'académie disent que le moteur rouge n'a jamais été achevé. Ils disent qu'il n'a jamais fonctionné. Mais je sais comment il marche. Et je sais comment le nourrir. Que voulez-vous dire par nourrir ? Écoutez. N'importe qui peut activer le moteur rouge. Mais à moins qu'il reçoive son sacrifice, il tressaillira et mourra. La machine a besoin de sang et de haine pour être pleinement opérationnel. Si un Sith pouvait tuer les bêtes du tombeau en sa présence, elle se nourrirait de leur mort. Trouvez la machine dans le tombeau et actionnez ses mécanismes. Et quand enfin elle révélera les secrets de tout l'accord, je vous en supplie. Apportez-moi les textes sacrés. Apportez-moi la connaissance dont j'ai rêvé. D'accord. On fera ça au prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à tous de bien vous porter. Je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire. A tchao, bonsoir. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 ...